Monsieur le ministre, je voudrais relayer les complètes des Sénégalais qui considèrent que le secteur de la santé, qui en principe est le secteur qui doit leur permettre d'être dans de bonnes conditions, est un secteur qui lui-même est très malade. Nous avons considéré, nous avons constaté que si on s'en réfère au ratio posé par l'Organisation mondiale de la santé, nous sommes très 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 loin d'atteindre le minimum qu'il faudrait. Je crois que nous avons 59 000 médecins généralistes pour 59 000 habitants, là où les normes sont à 1 pour 10 000. Nous avons 10 000 sages-femmes pour 10 000 habitants, là où les normes sont à 1 sur 6 000. Et nous avons un infirmier pour 11 000 sénégalais, là où les normes sont de 1 sur 3 000. Nous sommes donc très 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 loin des normes. Nous sommes à peu près dans le même schéma avec les établissements hospitaliers, où on a 470 000, un hôpital pour 470 000 habitants, là où les normes sont à 1 pour 150 000. Je peux donner encore et encore des statistiques, mais ce qui me préoccupe le plus, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de fonds consacrés à la santé. Aujourd'hui, nous avons 1,47%. Les dépenses pour la santé représentent 1,47% du PIB du Sénégal. Comparé aux Etats-Unis, à la France, où on est à 17%, 11%, ainsi de suite, encore que ces pays ont un système sanitaire très performant. Nous considérons que les 191 milliards prévus pour la santé sont très très insuffisants par rapport aux besoins du Sénégal. Monsieur le ministre, cela nous amène à nous poser un certain nombre de questions. Aujourd'hui, comme je dis, dites-moi quelles sont les priorités budgétaires et je vous dirai, quel est l'agencement budgétaire et je vous dirai quelles sont vos priorités. La santé, en termes de dépenses, est à la septième place. Je ne peux pas comprendre dans un pays comme le Sénégal que les infrastructures et le transport viennent avant la santé, que le ministère du pétrole et des énergies viennent avant la santé et que les forces armées viennent avant la santé. Vous me direz que pour les infrastructures, évidemment, avec nos amis bailleurs, on considère que la santé n'est pas un investissement rentable, ce qui n'est pas le cas pour les infrastructures. Autant d'éléments qui nous amènent à nous poser des questions sur la place réelle de la santé dans vos politiques. C'est les chiffres qui parlent, ce n'est pas les slogans. Je terminerai, monsieur le ministre, pour vous poser quelques questions sur l'industrie pharmaceutique. Il n'y a aucune politique d'implantation d'industries pharmaceutiques dignes de ce nom au Sénégal. Que prévoyez-vous pour faciliter la création d'industries pharmaceutiques si on sait que les deux unités qu'on a nous viennent du Maghreb ? Et l'exemple du Maroc qui produit 60% de ses consommations devait nous inspirer. La deuxième question, c'est la vente de médicaments illicites. En 2019, on a eu beaucoup de cas et nous savons que ces médicaments illicites contrefaits créent beaucoup de problèmes de santé. Rien qu'à Touba, on a 200 cas de nouveaux insuffisants rénaux chaque année. Quelle est la politique réelle pour que cela s'arrête ? La troisième question, c'est la CEMU qui est en face d'être un véritable goulot par rapport à la politique de santé. Puisque les arriérés qu'on doit aux hôpitaux, on nous parle de 19 milliards, ont fini, cette dette a fini par construire un certain nombre de problèmes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des garanties pour que les hôpitaux ne se retrouvent plus dans ces situations-là ? Parce que ça impacte négativement, malheureusement, sur la capacité à prendre en charge les besoins des citoyens en termes de santé. Voilà lesquelles questions que j'avais à vous poser en réitérant ou en insistant sur l'importance d'accroître le financement public de la santé puisque pour atteindre les normes ODD et pour faire baisser la précarité, il est suggéré que la dépense publique de santé prenne le dessus sur la dépense individuelle de santé. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !